Après le retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle américaine, sa vice-présidente Kamala Harris a annoncé qu'elle se présentait à sa place. Voyons trois arguments pour et trois arguments contre l'idée de Mme Harris en tant que candidate des démocrates, pour vaincre Donald Trump. Kamala Harris étant la première femme noire à se présenter pour le poste de présidente des États-Unis, elle pourrait réussir à rassembler le soutien des électeurs noirs, ce groupe qui, selon les récents sondages, s'est éloigné de M. Biden. Le groupe des Noirs ou Afro-Américains représente 13,62% de la population des États-Unis. Si elle réussit à combiner cela avec un soutien d'autres minorités et des jeunes électeurs, comme avait fait Obama en 2008 et 2012, cela pourrait lui donner un avantage face à Trump dans les États clés, souvent appelés « swing states », qui jouent un rôle crucial en raison de leur tendance à ne pas voter systématiquement pour le même parti et pour les nombreux grands électeurs qu'ils contiennent. Parmi ceux-ci, il y a entre autres l'Arizona, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Ces États sont très probablement les États qui décideront de l'issue de l'élection de cette année. Son expérience dans le domaine de la justice en tant que procureur de San Francisco puis de la Californie pourrait lui servir comme stratégie spécifiquement contre Donald Trump. Car le contraste serait facile à faire entre, d'un côté, une fervente partisane de la lutte contre la criminalité et, de l'autre côté, un homme en attente de divers procès et également déjà reconnu coupable dans d'autres cas. Elle a d'ailleurs déjà utilisé cette tactique. Before I was elected vice-president, before I was elected United States senator, I was elected attorney general of the state of California, and I was a courtroom prosecutor before then. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters Who ripped off consumers. Cheaters Who broke the rules for their own gain. So hear me when I say I know Donald Trump's type. Tous ceux qui devaient se présenter comme candidats parmi les démocrates pour la présidentielle de novembre 2024 en cas de retrait de Joe Biden, et donc les principaux rivaux potentiels de Mme Harris, comme le gouverneur de la Pennsylvanie, Josh Shapiro, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, ou le secrétaire d'État au transport, Pete Buttigieg, ont finalement déclaré soutenir Mme Harris. Il y a également de nombreux sénateurs et démocrates de la Chambre des représentants, une des deux instances du Congrès, les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton, ainsi que des personnalités influentes de la politique démocrate, comme Nancy Pelosi et Hillary Clinton, qui ont également exprimé leur soutien à Kamala Harris. Cette union derrière une seule et même candidature pour le Parti démocrate, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé, est plus que nécessaire si le parti veut avoir une chance de remporter l'élection de novembre face à un parti républicain plus uni et énergique que jamais, depuis la performance désastreuse de Biden dans le débat, mais surtout depuis la tentative d'assassinat envers Donald Trump. En tant que vice-présidente, Kamala Harris a eu des responsabilités importantes, notamment la gestion de la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Malgré ses efforts depuis presque quatre ans, la situation à la frontière reste encore aujourd'hui un problème majeur aux États-Unis, avec notamment des flux migratoires importants et des conditions difficiles pour les migrants. Cela pourrait être vu comme une preuve qu'elle n'est pas apte à gérer de tels dossiers qui l'attendent au poste de président du pays, contrairement à Trump, qui lui a déjà eu à gérer de tels dossiers compliqués lors de son premier mandat. À noter qu'autant les républicains l'accusent de ne pas avoir sécurisé la frontière, autant certains démocrates estiment qu'elle n'a pas fait assez pour améliorer les conditions humanitaires des migrants. Comme tout ce qui touche à l'immigration aux États-Unis, sa gestion de la crise migratoire a été très médiatisée, ce qui pourrait grandement lui nuire face à Donald Trump en donnant un contre-argument aux républicains sur un sujet très sensible. Pour certains électeurs américains, Kamala Harris pourrait être vu comme étant trop radical dû à certaines de ses positions progressistes sur plusieurs sujets, comme la réforme de la justice pénale, le climat et le droit des travailleurs. Parmi les idées qu'elle a déjà exprimées, il y a notamment des mesures visant à réduire le financement des services de police, faire passer le salaire minimum de 7,25 $ à 15 $, la légalisation du cannabis au fédéral, l'abolition de la peine de mort dans les États qui le permettent encore, ou bien son souci au Green New Deal qui est vu par certains comme un plan pouvant détruire une partie de l'économie, des États qui dépendent encore de certaines énergies comme le gaz naturel et le pétrole. Certains affirment même que sa réforme de l'immigration qu'elle souhaite implanter, visant à humaniser et à moderniser le système, va littéralement légaliser l'immigration illégale, en ouvrant les frontières à tous. Elle s'est déjà prononcée contre le fracking. Bien que cette position plaise aux militants écologistes, elle est perçue comme radicale par les industries concernées et les régions dépendantes de cette activité économique. Elle voudrait également augmenter drastiquement les taxes et impôts des citoyens, se débarrasser des voitures à essence pour des électriques, réduire le financement de l'armée et accepter les femmes transgenres dans les compétitions féminines. Elle s'est également déjà présentée lors d'une rencontre en 2022 en affirmant que ses pronoms sont « she » et « her », le fait d'utiliser des pronoms étant vu par plusieurs comme un délire « woke » de la gauche radicale. Plusieurs critiques estiment qu'elle a été trop sévère dans certaines de ses politiques de justice pénale en donnant des peines de prison trop longues pour des infractions non violentes, ce qui aurait contribué à l'incarcération de masse. Par exemple, elle a supervisé des affaires où des peines de prison ont été imposées pour possession ou consommation de cannabis. Mais dans certains autres cas, c'est son manque de sévérité qui a été critiqué comme pour ne pas avoir poursuivi suffisamment agressivement les cas de brutalité policière. Harris, qui s'oppose aujourd'hui à la peine de mort, a défendu la constitutionnalité de cette pratique lorsqu'elle était en fonction de procureur général. Donald Trump et le parti républicain pourraient donc facilement utiliser ses nombreuses critiques en matière de prise de décision juridique et ses positions ambivalentes pour démontrer son inaptitude à porter un jugement adéquat. À 59 ans, soit 22 de moins que Joe Biden, le Parti démocrate et Kamala Harris peuvent désamorcer l'une des attaques des républicains les plus efficaces, la question de l'âge et de la faiblesse de M. Biden. Elle pourrait aussi retourner la question de l'âge contre Trump, qui a 78 ans, en soulignant qu'il deviendrait la personne la plus âgée jamais élue président. Cet argument vient de Donald Trump. Selon le camp Harris, la vice-présidente a battu des records de collecte de fonds en récoltant plus de 80 millions de dollars de nouveaux dons dans les 24 heures qui ont suivi l'annonce du retrait de M. Biden. Selon vous, cet enthousiasme derrière cette nouvelle jeune candidature permettra-t-il à Kamala Harris de devenir la première femme présidente des États-Unis ou Donald Trump va-t-il remporter son deuxième mandat présidentiel? Laissez-moi savoir en commentaire. Merci énormément d'avoir écouté ma vidéo. Si jamais tu peux, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça va beaucoup m'aider.